Hello à tous, c'est Ravkal et nous sommes sur Repets juste avant l'event du jeudi vote 4 mars où vous voyez il va y avoir un nouveau pet, le zèbre, c'est officiel tout au long de cette vidéo je vais vous montrer les versions shiny et évoluées des zèbres, elles vont apparaître sur l'écran donc restez bien avec moi mais surtout je vais vous donner mes astuces pour gagner de l'argent plus rapidement, plus facilement il y a quand même des petits trucs à savoir, des erreurs à ne pas faire je vais tout vous dire, on va commencer par la tâche de boire, donc on va tout de suite au foodshop quand vous avez cette mission qui apparaît, n'achetez que les bols d'eau, c'est ceux qui coûtent le moins cher, c'est les plus rentables vous allez avoir besoin de 20 pièces pour nourrir votre pet de 4 bols d'eau et ça va vous rapporter 55 pièces, soit un bénéfice de 55 moins 20, 35 pièces c'est la tâche bleue à part celle de manger qui rapporte donc le plus si vous prenez les bols d'eau, pour manger c'est pareil, ne prenez que les fruits et légumes à 15 pièces du coup ça va vous coûter 60 pièces mais ça vous en rapportera 100, soit un bénéfice de 40 donc n'achetez aucun autre aliment pour nourrir votre pet que les fruits et légumes et les bols d'eau attention aux bambous qui sont dans les bacs des fruits et légumes et qui coûtent un petit peu plus cher deuxième astuce, quand vous êtes sur repète, ne restez pas planté comme un artichaut mais soyez toujours équipé de votre véhicule vous voyez même pour les courts chemins vous pouvez trouver une arche dorée qui va vous rapporter à chaque fois 5 pièces il y en a vraiment beaucoup sur la map qui spawnent très régulièrement l'astuce pour les trouver plus rapidement et facilement les amis c'est d'aller très haut dans le ciel une fois que vous êtes très haut vous avez quand même une vue d'ensemble de la map qui vous permet de voir au loin où sont ces arches jaunes et même les arches roses qui sont plus difficiles à trouver et ces arches roses elles vous rapportent 5 diamants donc 5 diamants c'est pas négligeable vous pouvez en trouver plusieurs par jour troisième astuce attention, encore une fois il s'agit de ne pas rester planté car absolument partout vous avez des buissons, des cailloux, des plots qui scintillent et même parfois les poubelles quand ça scintille vous tapotez dessus et ça vous rapporte à chaque fois 10 pièces honnêtement en 2 minutes j'arrive facilement à avoir 50 pièces en plus donc vraiment ça vaut le coup de se balader sur la map et de trouver tous ces petits items scintillants qui recintillent en plus très régulièrement autre chose à ne pas oublier ce sont les missions rouges quand l'icône est rouge ça va vous rapporter plus de pièces et alors celle qui vous rapporte le plus 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 de pièces dans tout le jeu c'est la mission de vous rendre au hobby celle du hobby vous rapporte 80 pièces c'est vraiment la tâche qui vous rapporte le plus les autres tâches rouges vont vous rapporter 70 pièces ne les loupez pas surtout dès que vous l'avez allez-y vous avez 5 minutes avant que ça disparaisse donc surtout ne loupez pas ces missions rouges elles rapportent beaucoup un autre petit truc quand vous avez besoin de récolter rapidement de l'argent par rapport à la veille d'un event c'est de faire grandir tous vos pets rouges à l'étape junior à chaque fois vous allez gagner 100 pièces et il ne faut que 3 ou 4 missions maximum pour faire grandir le pet de rouges à rouges junior donc vous voyez au lieu de faire grandir un pet de A à Z si vous voulez de l'argent rapidement vous prenez tous vos pets rouges vous les faites grandir et en très peu de temps vous pouvez avoir énormément d'argent tiens regardez encore une arche jaune qui a spawné au centre-ville d'où l'intérêt même pour les petits trajets de prendre votre véhicule je vérifie qu'il n'y ait rien qui scintille allez on va faire les tâches bleues autre conseil pour les tâches bleues n'attendez pas de les faire vous n'aurez jamais plus de 5 tâches qui vont apparaître et surtout vous n'aurez jamais deux fois la même tâche qui va apparaître sur votre écran par contre ce qui arrive souvent c'est que vous ayez une tâche bleue par exemple de l'eau allez au sport vous la faites et à peine 10 secondes après cette tâche réapparaît si je ne l'avais pas fait rapidement cette tâche ne serait pas réapparue donc enchaînez les tâches n'attendez pas plus vous les enchaînez plus elles vont arriver et plus vous aurez de l'argent n'oubliez pas quand vous vous baladez avec votre véhicule d'aller faire un tour dans les 3 quartiers je ne sais pas si vous avez remarqué mais c'est souvent là qu'on trouve le plus d'arches jaunes rien que dans ce quartier j'en ai 3 donc n'oubliez pas d'aller à Blossomville à Sunnyside et à Pinewood vous trouverez généralement 2-3 arches jaunes pour avoir de l'argent et même souvent des arches roses donc aller faire un tour dans ces quartiers aller visiter en plus ça permet de s'incruster dans les maisons qui traînent et là vous pouvez avoir aussi de belles surprises si vous n'aviez pas vu la vidéo où j'avais visité des maisons repètes au hasard n'hésitez pas à aller y faire un tour autre chose qui peut-être vous paraît évident c'est de faire le hobby alors le hobby il change toutes les 24 heures à 1h du matin vous n'êtes pas obligé de le faire à 1h du matin mais vous avez remarqué qu'à chaque étape du hobby vous gagnez pas moins de 40 pièces dans un hobby vous avez 5 étapes donc 5 x 40 200 si vous faites le hobby vous aurez 200 pièces en 5 minutes de parcours 2 minutes pour les plus doués ne vous découragez pas vraiment moi j'étais la plus nulle en hobby et maintenant les hobbies de repète je les fais haut la main encore une fois si j'arrive à le faire vous pouvez le faire vraiment il n'y a pas pire cata que moi en hobby mais maintenant ça va je me porte bien et ce hobby permet aussi de gagner des diamants puisque vous gagnez 10 diamants quand vous arrivez à la fin donc 10 diamants par jour c'est quand même 70 diamants par semaine ce n'est pas négligeable d'ailleurs en parlant de 70 diamants par semaine vous pouvez aussi en avoir avec les logs donc si vous vous connectez bien toutes les 15 heures ça vous fait quand même 50 diamants à peu près tous les 3 jours et demi et les connexions quotidiennes donc toutes les 15 heures vous rapportent aussi des pièces avec des sommes qui vont jusqu'à 1000 pièces à regarder hop encore une arche rose donc vraiment prenez arrêtez de vous téléporter à vos amis pour rejoindre un lieu vraiment prenez le véhicule explorez la map n'attendez pas les tâches secouez des buissons et d'ailleurs à chaque fois qu'on a une tâche de lieu une tâche rouge vous remarquerez qu'à côté il y a toujours des pierres ou des buissons ou alors quand vous êtes au garage de véhicule au magasin de véhicule pardon des plots à secouer à proximité vous avez toujours des petits trucs scintillants à secouer donc gardez l'oeil ouvert voilà les amis j'espère que vous allez pouvoir gagner plus facilement et rapidement de l'argent en suivant ces astuces dis-moi en commentaire si toi tu as d'autres moyens pour farmer un peu plus vite j'espère aussi que les zèbres vous ont plu allez bon farm m'a-bye Sous-titres par Juanfrance